C'est une des plus hautes maisons de Pietraner a construite en 1901 la Casa Giorgi, du nom de la famille Un Temps Geo de la Commune. Marie-Laure a vu le paysage changer tout autour et ça pourrait continuer sur le propre terrain familial, là, juste en bas. C'est le seul grand espace vert, si je puis dire, du Pietraner ancien, ce qui est dommage. Donc on est attaché du point de vue familial et du point de vue environnemental. Cet espace vert longe à Stradavec, à cœur du projet de requalification. Cet immeuble et l'îlot ancien devraient être détruits et sous le Jardin des Georges, un parking de 100 places verra le jour. Un peu plus haut, un deuxième parc de stationnement est prévu pour 22 voitures. Réunis hier matin, l'association dénonce une multitude de projets pour elle sans cohérence et non inscrits dans le PLU. On voit bien qu'il y a les projets officiels et les projets officieux qui sont des versions bis, terre, car, d'un projet. Alors un coup, je vais faire passer les piétons par là, puis non, finalement, je vais faire une route par ici. Enfin, on entend toutes sortes de choses et c'est ça qui motive notre inquiétude. Pour Jackie Padova, n'y maire depuis 35 ans, le projet se décline en tableau et images de synthèse. On serait encore dans la phase d'études. Structuré, c'est clair, autour des dernières terrasses de la Casa de Georges, mais il ne voit pas où est le problème. Nous avons signé un contrat avec la famille de Georges, nous disant qu'on nous cédait ce terrain à condition qu'il soit réhabilité, qu'on ne le touche pas. Or, le projet qui a été fait par l'architecte qu'on a choisi ne touche absolument pas le terrain. Il passe dessous. Pas de contrat, mais un simple accord de principe, en fait, signé par la famille pour, à l'époque, un projet de dalle surplombant le parking. Un accord daté de 2017. Depuis, nous savons que le projet continue à évoluer et, à ce stade, nous n'avons pas eu de communication officielle et d'échange officiel avec la mairie. Une simple consultation aura lieu entre septembre et octobre pour l'ensemble du projet. Le maire, pour l'instant, ne veut pas entendre parler d'une procédure d'enquête publique. C'est l'autre point de désaccord important avec le collectif.